Salut et bienvenue à cette nouvelle pause de bien-être où on parle de différentes manières de faire en sorte d'infuser dans notre journée un petit peu plus de moments pour nous, de bien-être et de faire en sorte que le reste de notre journée soit encore plus douce, encore plus fluide, encore plus productive probablement. Donc aujourd'hui je te propose la pause la plus simple au monde mais c'est juste un petit rappel au cas où je te propose de faire une pause hydratation. Donc si t'as une bouteille d'eau, comme moi j'ai une bouteille d'eau de 2 litres, c'est assez conséquent. Donc comme ça je suis sûre de boire mon eau durant la journée et d'avoir un apport suffisant. Sinon tu peux avoir une plus petite bouteille et varier un peu les plaisirs. Dans le fond c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Il y a différentes façons de faire en sorte d'avoir envie de boire plus d'eau. Donc première option, tu peux la consommer avec une arôme, on va dire, donc quelque chose dedans qui va infuser du goût. Ça peut être par exemple des citrons, tu mets des rondelles de fraises, de pommes, de lime, de gingembre, de ce qui te plaît. Tu peux faire des mixes, comme ça les possibilités sont vraiment infinies. Si t'as une bonne huile essentielle, par exemple d'Othera dit que certaines huiles peuvent être ingérées, tu pourrais faire ça aussi. Dans le fond, l'avantage c'est qu'il y a ou infuser des trucs à froid qui sont adaptés pour cette utilisation. Pour juste donner un goût et pas ajouter forcément du jus ou quelque chose qui va mettre du sucre ou qui va faire en sorte que tu vas consommer d'autres substances que juste un petit peu de vitamines et de minéraux. Donc là, on parle vraiment d'eau pure, tu sais, pas boire du jus, pas boire des boissons gazeuses ou quoi que ce soit qui contiennent de l'énergie, du sucre qui va faire travailler notre système digestif. Là, on veut vraiment de la pure hydratation. Autre option possible, les infusions. Donc infusion de thé vert, il va y avoir un petit peu de théine par contre, ou caféine, donc à faire attention parce qu'un café, ça compte pas dans notre hydratation non plus. Et sinon, tout ce qui est durant la journée, ça peut être des choses aux fruits, ça peut être des tisanes plus menthe, digestif. Il y en a pour toutes sortes d'usages, pour la concentration, pour le focus, pour... Il y a plein, plein, plein d'options. Donc amuse-toi avec toutes les infusions possibles. Et la troisième option, ce serait d'aller plus vers une eau qui va être supplémentée en quelque chose dont t'aurais besoin. Donc par exemple, si t'as besoin de magnésium, si tu sais que tu as avantage d'avoir un supplément de collagène, où il existe différentes poudres avec plein de vitamines, minéraux, suppléments nutritionnels que tu peux infuser dans ton eau, ça ajoute pas beaucoup d'énergie dedans, ça ajoute pas de sucre non plus, mais ça te fait un apport supplémentaire en vitamines, minéraux et tout ce qui peut manquer dans notre alimentation. Même si on mange super bien des fois, il nous manque quand même certaines choses. Les fruits et légumes de nos jours sont plus toujours cultivés dans des sols très très riches. Il y en a qui sont en serre. Tu sais, des fois, on n'a pas assez de vitamines et minéraux. Il y en a qui sont contre les suppléments. Il y en a qui sont absolument convaincus. Moi, je te dis, vas-y avec ce que tu penses et si jamais tu veux faire un bilan sanguin pour vraiment voir si tu manques de quelque chose, allez, vas-y. Mais bref, être bien hydraté, ça va avoir un impact positif sur ta peau, sur tes ongles, sur tes cheveux, sur comment tu te sens, parce qu'on peut avoir des mal de tête, on peut se sentir déshydraté. Ça peut nous donner faim même. On pense qu'on a faim, mais on est déshydraté. Donc, boire de l'eau. Tu sais, on boit rarement trop d'eau dans la vie. Donc, n'hésite pas à te lever pour aller remplir ta bouteille d'eau un peu plus souvent. Ça va te faire faire une pause cardio et hydratation en même temps. Si tu fais du sport, s'il fait super chaud ou tu travailles, si c'est l'été, encore plus important de s'hydrater. Donc, n'hésite pas à faire en sorte de mieux s'hydrater. Alors, sur ce, à toi de jouer. Prends une bonne gorge d'eau et je te dis une très bonne suite de journée. Prends soin de toi et je te souhaite plein de feel good.